Canicule, été 2019. 42,6 degrés à Paris. Nouveau record. Ah ouais, j'avais oublié ces chiffres, mais je me rappelle très bien de cette chaleur étouffante, alors que certains bars et lieux publics n'ont même pas de quoi climatiser le loco. Même galère dans mon appart. Ni clim, ni ventilo. Et cet été, il a fait aussi très chaud. Que faire ? Je pense que vous l'avez déjà remarqué, dans certaines maisons ou appartements, il fait meilleur que chez d'autres. Par exemple, il y a des maisons fraîches en été, chaudes en hiver, sans que la clim fasse la taille d'une armoire ou que les radiateurs puissent cuire des merguez dans un rayon de 2 mètres. C'est ce qu'on appelle le confort thermique et la performance énergétique de l'habitat. Que vous deveniez propriétaire ou locataire d'une habitation, vous obtiendrez le diagnostic de la performance énergétique, autrement appelé le DPE, avant de signer. Et quelle est votre réaction quand vous regardez le DPE ? Est-ce qu'une classe énergie, E, F ou G, vous empêche à concrétiser votre projet ? N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire. Comme vous le savez, l'accord de Paris vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en 2050 par rapport à l'air pré-industriel. La France vise à réduire ses émissions de gaz à effet serre de 75% pour 2050. C'est énorme. Il faut prendre des mesures immédiates. Sur ma précédente vidéo, intitulée « Réduire l'encre en carbone avec l'éco-construction », je vous ai présenté le secteur du bâtiment comme étant le deuxième secteur le plus polluant après les transports. La production du CO2 dans ce secteur commence par la construction et je vous ai présenté, dans la vidéo que je viens de mentionner, les solutions pour construire plus écologique. Pourtant, il n'y a pas que la phase de construction qui émet des émissions CO2, mais aussi une grande partie de la phase d'exploitation. Ça veut dire, le chauffage dans la maison ou l'utilisation des équipements dans le bâtiment consomment de l'énergie. La production de l'électricité ou l'utilisation du gaz pour le chauffage ne sont d'ailleurs pas forcément écologiques. La part des énergies renouvelables en France pour la production de l'électricité est seulement de 20%. Après, on sait que la France produit à 70% de son électricité avec le nucléaire. En revanche, la production de l'énergie mondiale est majoritairement d'origine fossile. Gaze, fuel, surtout à la charbon, et tout ça produit beaucoup, beaucoup de CO2. Construire de façon écologique n'est que le début de la démarche, mais si en plus on arrive à maîtriser les dépenses énergétiques du bâtiment, alors là, bingo ! Maîtriser les dépenses énergétiques, ça ne veut pas dire être économe au point de trembler en hiver et de transpirer en été. On peut en effet maîtriser les dépenses énergétiques avec une meilleure gestion du bâtiment. L'une des actions les plus simples est de ne pas laisser les équipements allumés tels que les lumières, les radiateurs, etc. Le IFPEB Institut français pour la performance du bâtiment nous sensibilise sur ce sujet. C'est un organisme public qui a lancé le projet CUBE et qui intervient entre autres dans les écoles afin de sensibiliser un genre public sur l'usage raisonné. Après chacune de leurs interventions, ces établissements scolaires ont réussi à réaliser 15 à 30% d'économies d'électricité. À l'usage raisonné s'ajoute l'isolation du bâtiment. Même si nous utilisons de façon optimale chacun des équipements de notre habitat, on risque de souffrir en hiver ou en été si nous habitons dans une passoire énergétique. Les factures d'électricité et de gaz seront salées, sans compter que la planète va en souffrir. Actuellement, les nouvelles constructions respectent les exigences de la réglementation RT 2012, mais certaines d'entre elles vont encore plus loin. Le constructeur ou le maître d'ouvrage pour en effet décider de réaliser des bâtiments à énergie positive ou des bâtiments passifs. Les bâtiments à énergie positive s'appellent autrement des postes. Jusqu'à maintenant, c'était à la volonté du constructeur de réaliser des bâtiments à énergie positive ou bâtiments passifs et des labels existent pour cela. À partir de janvier 2021, la nouvelle réglementation appelée RT 2020 rentra en vigueur et les maisons à énergie positive ne seront plus l'option. Ceci en tiendra une diminution des émissions CO2 car la maison autonome consomme peu d'énergie et l'on produit davantage. Je commence par la description d'une maison passive. Une maison passive par rapport à une maison BBC, bâtiment basse consommation, telle que définie par la RT 2012 et une maison qui consomme encore moins d'énergie. Premièrement, l'isolation de cette maison est impeccable. La totalité de l'habitat isolé, des fondations jusqu'au toit. On vise une isolation extérieure car cela évite les ponts thermiques. Sur les nouvelles constructions, cela est tout à fait faisable. En revanche, sur une façade classée Monument historique, on ne pourra pas réaliser une isolation extérieure mais elle devra être faite à l'intérieur du bâtiment. Les châssis de fenêtres sont bien isolés et on retrouve souvent dans les maisons passives du triple vitrage. Dans les maisons passives, les fenêtres jouent un rôle de collecteur solaire qui font rentrer la chaleur dans la maison en hiver, alors qu'une protection solaire extérieure du type grillage diminue le surchauffement en été. Ces systèmes d'ombrage avec lamelles orientables permettent d'orienter la lumière soit plus loin de la pièce, soit de la réfléchir à l'extérieur. Des solutions avec vitres opacifiants existent aussi sur le marché. Les maisons passives sont bien isolées mais aussi étanches à l'air. Les perditions de chaleur sont réduites au maximum. L'étanchéité à l'air du bâtiment est assurée grâce aux enduits, au bardage et aux bonnes connexions des éléments du bâtiment. Il est en effet important de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'air à travers les fenêtres et les portes, mais cela ne veut pas dire que le bâtiment ne respire pas. Ces bâtiments ont une ventilation optimale avec un système de récupération de chaleur. Dans les anciennes maisons, la ventilation se fait soit par l'ouverture des fenêtres, soit par une VMC simple flux, ventilation mécanique contrôlée, VMC. Dans les deux cas, l'air frais rentre directement par l'extérieur. En hiver, l'air frais refroidit donc l'intérieur, tandis que l'air chaud le réchauffe en été. On remarque ainsi une perte importante d'énergie, puisqu'on allumera soit la clim, soit les radiateurs pour que l'habitat soit à la bonne température. Dans un système avec ventilation double flux, on apporte l'air neuf à l'intérieur et on extrait l'air vissier vers l'extérieur. En hiver, on utilise la chaleur de l'air vissier rejetée à l'extérieur pour réchauffer l'air entrant afin de réduire les écarts de température. L'air neuf est rendu pur grâce à des filtres. On peut même coupler le système de ventilation avec un puits canadien, appelé aussi puits provençal. En effet, ce système utilise la température plutôt constante du sol pour chauffer l'air à l'intérieur en hiver et le froidir en été. La température de la terre en profondeur varie très peu selon les saisons et tourne autour de 12 degrés. L'air frais rentre dans la borne de prise de l'air extérieur, souvent accompagné d'un système contre la pluie et les insectes, passent dans les gaines à une certaine profondeur dans le sol avant de rentrer dans l'habitation à la bonne température, plus chaud que l'extérieur en hiver et plus froid que l'extérieur en été. Donc la maison passive n'a pas besoin d'être beaucoup chauffée. Telle une boîte isotherme, elle n'a pas besoin d'apport énergétique pour conserver la chaleur ou la fraîcheur. Les maisons Bepos, quand elles sont de façon simplifiée, des maisons passives qui en plus produisent de l'énergie. Au final, la maison Bepos produit plus d'énergie que l'on consomme. Bien sûr, cette énergie provient des ressources renouvelables et l'obtention de la baie prend aussi en compte le parc carbone de la construction de ce type de bâtiment. Nous regardons donc par exemple les émissions CO2 de la fabrication et du transport des panneaux solaires que nous installons. C'est ce qu'on appelle l'énergie grise. C'est pour cela qu'on parle beaucoup du label E plus C moins énergie plus carbon moins. Je vais maintenant vous présenter quelques installations qui permettent la production d'énergie renouvelable au sein des bâtiments. Les panneaux photovoltaïques utilisent l'énergie solaire pour produire de l'électricité. Ils peuvent être installés soit en toiture, soit en façade. Des fenêtres innovantes pour les bureaux qui ont été conçus pour produire de l'électricité grâce à un système photovoltaïque intégré dans la partie basse des fenêtres et d'une vitre opacifiant sur la partie haute. Qui peut devenir opaque ou transparente, soit sur commande, soit en fonction de l'éclairage extérieur. Installation de mini éoliennes à côté des bâtiments. Ils utilisent la force du vent pour produire de l'électricité. Installation de ballon thermodynamique. Ils utilisent les calories de l'air pour chauffer l'eau à l'intérieur du ballon grâce à une pompe à chaleur. Installation de la géothermie. C'est comme la aérothermie qu'on vient d'expliquer, mais au lieu d'utiliser les calories contenues dans l'air, on utilise celle de la terre. L'Université d'Astria Pour une meilleure gestion du bâtiment, il y a beaucoup d'équipements qui permettent aujourd'hui de suivre la température polyglométrie d'une pièce à distance et de suivre les dépenses énergétiques du bâtiment. C'est ce qu'on appelle le Smart Building. Donc, les bâtiments ET 2020 sont des bâtiments à énergie positive avec une meilleure gestion de l'énergie et construits avec des matériaux qui ont un faible impact qu'avant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager. Ça me ferait vraiment très plaisir et ça aiderait à faire vivre cette chaîne. On se dit à bientôt. Miu Paf Shihim!